— Ce qui nous amène assez logiquement donc à la politique face aux dettes, Wilfried, la dernière fois qu'on s'était parlé, tu étais très inquiet de la négociation autour du plafond de la dette américaine. — Absolument. — Jeudi, ça avait l'air d'aller mieux. Vendredi, patatras, finalement, ça va moins bien. — Ouais. Hier, on se dit... Et puis hier, des déclarations disant « Vous inquiétez pas, on continue de se parler », ça reste quand même hyper constructif. Je pense qu'aujourd'hui, la leçon de ces atermoiements, c'est qu'on est quand même dans des discussions qui sont très compliquées, qui sont très compliquées et qui sont compliquées parce qu'il n'y a pas, je pense, une vision réelle partagée par les deux forces politiques majeures aux États-Unis de leur responsabilité vis-à-vis du reste du monde par rapport à leurs agendas politiques intérieurs. Et ça, ça fait planer en permanence la menace d'un défaut par inattention, d'une certaine façon, en disant « Finalement, c'est pas très grave. » On fera... J'entends parler maintenant de défauts techniques. C'est pas un vrai défaut, c'est un défaut technique. C'est comme les récessions techniques. C'est pas grave. Tout va bien. Non. C'est fondamentalement très important. Si on a, on en parlait à l'instant, la monnaie du monde dont le seul support vacille. Je rappelle qu'il n'y a pas de dollars sur l'étagère. Quand on a besoin de dollars, on a besoin de dette américaine. C'est pour ça que la dette américaine, c'est important. C'est pas parce que, globalement, c'est significatif pour quelques traders obligataires. C'est aussi significatif pour plusieurs traders obligataires. que je salue au passage. Mais le plus important, c'est effectivement ça. Le dollar aujourd'hui et la dette américaine est otage de problématiques intérieures américaines qui font qu'on ne peut pas écarter totalement le 5% de chance aujourd'hui à peu près pour qu'on ait effectivement une période, ce qu'on appelle la « X date » sur les marchés, qui soit atteinte en disant « On ne peut plus rembourser nos échéances. » On est obligé de choisir. À partir de ce moment-là, ils sont obligés de choisir et d'essayer de prioriser véritablement les paiements d'obligations par rapport aux paiements de la Sécurité sociale. On l'a déjà vu. Ça, c'est déjà vu. Oui, ça, c'est déjà vu. Clinton l'a fait. Oui, tout à fait. La dernière fois que ça s'est passé, les États-Unis ont perdu leur triple A. Bon, un détail. Je n'ai pas nécessairement envie que ça apparaisse. Non, mais surtout, tu insistais sur le climat de radicalisation qui était totalement différent des époques Clinton et Obama. Exactement. Et Dieu sait que déjà, c'était assez radical. Exactement. C'est la première fois que j'entends, moi, dans l'histoire américaine, alors je ne la connais pas précisément, mais je pense que c'est la première fois qu'un ancien président américain sur une chaîne publique américaine appelle ouvertement à des fois américains en disant « Mieux vaut maintenant qu'après ». Il l'a véritablement dit. Ce qui, pour un ancien président, aurait été totalement incompréhensible. C'est Trump, bien sûr, si vous n'aviez pas décodé. Exactement. Et il pousse effectivement ses troupes, dans une radicalisation dont il a le secret, à déclencher les preuves de force. Et à partir de ce moment-là, quand on voit effectivement le pauvre Kevin McCarthy, donc le chef des Républicains à la Chambre, qui est en fait otage d'un certain nombre d'extrémistes au sein de son propre parti qui veulent faire payer à Biden tous ces plans d'investissement dont ils ne veulent absolument plus entendre parler. Alors le scénario d'un compromis reste aujourd'hui, je pense, le scénario central ou au minimum de repousser l'échéance. Je pense que pour moi, mon scénario numéro un, c'est on repousse les chances de quelques mois pour se donner encore une chance. Mais comment ça, repousser l'échéance ? Jeannette Yellen a dit qu'on ne peut pas repousser l'échéance, le 1er juin c'est mort. Non, mais ça veut dire repousser l'échéance, ça veut dire que vous augmentez le plafond très peu. Ah oui, d'accord. Vous augmentez très peu le plafond. On fait un crédit relais. Voilà, exactement. Et tout le paradoxe, et je t'imiterai par là, tout le paradoxe, c'est que ce mécanisme du plafond de la dette américaine, il a été créé en 1917 pour faciliter le financement du trésor. C'est-à-dire qu'à l'origine, c'était le trésor qui devait demander à chaque fois au Parlement l'autorisation d'émettre de la dette. Et puis au moment de la première guerre mondiale, 1917, ils ont dit non mais, ok, on a compris, on vous fait un forfait, vous tapez dedans et puis on vous augmentera votre forfait lorsque vous en aurez besoin, comme ça vous serez libre. Aujourd'hui, c'est devenu un instrument de radicalisation et de polarisation de la vie politique américaine. C'est un véritable sujet. Tu peux aussi le présenter de manière un peu plus positive de la part de ceux qui, à un moment, disent qu'il faut que ça s'arrête, justement sur la fin de la discussion qu'on avait avant la pause. Mais jusqu'où on va, les amis ? Le seul avantage de ce système-là, c'est que par rapport à notre lâcheté dans certains membres de pays, en particulier de la France, où on vote régulièrement des budgets qui sont en déficit, alors on ne se rend pas vraiment compte quand on dit que c'est 5% de déficit. Bon, c'est juste 150 milliards, ce n'est pas grave, mais c'est quand même très important. Et en fait, qu'on fait monter la dette. Là, c'est une force de rappel en disant, vous êtes sûr ? Ça veut dire que vous devez augmenter encore plus. Oui, c'est un sujet. Avec quoi, tu n'es pas d'accord, Philippe ? Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que la question du plafond de la dette n'a rien à voir avec la dette. C'est juste une problématique politique aux États-Unis. Entre Biden, qui s'est déjà déclaré pour être candidat à la présidentielle de 2024, Trump qui s'est déclaré, McCarthy qui est otage des Trumpistes à la Chambre des représentants. Et donc, on est dans une situation où la question est, qui va craquer le premier ? Et celui qui craquera le premier aura perdu les élections. On est dans cette logique-là. La question de... Alors, McCarthy avait fait un plan il y a quelques semaines en disant qu'on va remonter le plafond de la dette si vous baissez vos dépenses. Je pense que c'est purement anecdotique. Je pense que la vraie question, elle est purement politique entre Trump et Biden sur comment on fait pour gérer cette situation. Et la dette publique et le plafond de la dette est l'instrument de cette tension politique. Ce n'est pas autre chose. L'un n'exclut pas l'autre. L'un n'exclut pas l'autre. Mais ça veut dire qu'on est vouloir... Parce que, Philippe, si c'était l'instrument, les passions politiques sont telles. On n'a pas idée de ce que c'est. Il faut regarder la télé américaine. C'est lunaire. C'est lunaire. Lunaire. On n'a pas idée de ce que c'est. On est véritablement dans les faits alternatifs. C'est invraisemblable. Non, mais même la tension des débats... Enfin, bon, bref. Si ça n'était que ça, alors il n'y aurait pas de solution. S'ils trouvent une solution, c'est quand même que... Tu vois, ça n'est pas seulement un affrontement entre Trump et Biden. Parce qu'à ce moment-là, il serait radicalisé de manière absolue, totale. Il y a deux solutions. La première, c'est de ne plus payer des gens dans les parcs nationaux. Comme ça, c'est fait. Oui, ça s'est fait. Oui, oui, ça s'est fait. Mais ça ne peut pas durer très longtemps. Ça ne peut pas durer, mais ça avait duré quand même pas mal de temps, sous Clinton. Et puis, l'autre possibilité, c'est d'émettre la fameuse pièce de platine de... 1 000 milliards. Qui, elle-même, d'ailleurs, ne va pas durer très très longtemps. Il faudrait en émettre 3 ou 4, quoi, des pièces de 1 000 milliards. Elle n'est pas dans le cadre du plafond de la dette. Non. Mais il faut trouver une solution technique. Parce que, moi, mon sentiment est que, sur ce plan-là, on est dans une phase extrêmement risquée où personne n'a envie d'être l'otage de l'autre. Celui qui accepte la proposition de l'autre se trouve en position de... Non, mais à la lettre de la Constitution, il y a effectivement des solutions. la pièce de 1 000 milliards de dollars ou le fameux amendement... À partir du moment où elle est en platine. Si elle est en or et en argent, ça ne marche pas. À partir du... Il y a également le fameux 14e amendement qui dit que les États-Unis ne peuvent pas faire défaut. Et donc, le président est responsable du fait que les États-Unis ne pourront pas faire défaut. Il peut relever lui-même le plafond de la dette. Mais tout l'esprit, tout l'esprit des institutions n'est pas du tout dans ce sens-là. Et on est quasiment certain que la Cour suprême irait à l'encontre de ce genre de choses. Et alors là, le problème serait encore pire. Donc, il faut trouver, comme tu dis, il faut trouver une solution. L'esprit des institutions, il n'est pas non plus à donner l'assaut du Capitole. Il n'est pas non plus à dénoncer le résultat des élections avec encore aujourd'hui 25 à 30 % des électeurs républicains qui pensent que l'élection a été volée et qui le pensent sincèrement. Mais à chaque fois, la Cour suprême a été une force de rappel là-dessus. Elle serait également une force de rappel sur le fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, y compris si c'est pour gérer le plafond de la dette. Peut-être deux points. Le premier, c'est que je suis frappé, mais tu l'as dit Stéphane, par l'hystérisation du débat politique et public aux Etats-Unis. Et c'est vraiment, c'est très récent. Enfin, c'est récent. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, on n'était pas dans cette situation-là du tout. Ça a une petite dizaine d'années, on va dire. La montée en puissance. Tu sais, moi, j'avais fait les élections... Alors, ça ne va pas nous rajeunir. Mais déjà, en fait, la première élection de Clinton et en fait, la personnalité d'Hillary Clinton a cristallisé énormément de choses. Mais déjà, la première élection de Clinton, moi, j'ai écouté Rush Limbaugh, qui est depuis devenu célèbre à la radio américaine, c'était déjà quelque chose de très spectaculaire. C'est l'aide de Clinton. C'est news, c'est des enfants. Ceci dit, le fait qu'un ancien président des Etats-Unis appelle publiquement, effectivement, c'est quand même... On est d'accord. On est d'accord. Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est le premier élément. Et franchement, c'est pas très rassurant parce que, quand même, on parlait tout à l'heure du G7, on a quand même des fondamentaux démocratiques. Alors, il y a des forces de rappel. Les institutions restent quand même malgré tout solides. Mais c'est quand même un sujet de préoccupation au moment où on parle d'intelligence artificielle, de fake news, de deep machin, etc. La manipulation de l'opinion, elle peut être très forte. Et quand on a des responsables politiques qui ne sont plus très responsables mais qui ont plutôt tendance à jeter de l'huile sur le feu, on peut quand même être un peu inquiet. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que... J'entends ce que disait tout à l'heure Whitfield sur l'inquiétude, 5%, la possibilité de risque, on va dire, que les Etats-Unis fassent défaut. Mais si on va au bout de la logique, parce que c'est effectivement un sujet politique, en fait. C'est très, très politique, avec un agenda, avec les élections présidentielles qui arrivent, etc. Si on va vers le scénario le plus pessimiste, c'est-à-dire un vrai défaut des Etats-Unis. Les conséquences qui ont su... Il faudra bien que quelqu'un soit responsable de ça. Et si les Républicains, effectivement, font barrage, seront tenus pour responsables de ça. Ce que je veux dire par là, c'est que personne n'y gagne rien là-dedans. Donc je me dis qu'en politique, à un moment donné, les choix politiques qui sont faits, c'est qu'est-ce que j'ai à gagner, qu'est-ce que j'ai à y perdre. Pour l'instant, le bras de fer, alors il y aura peut-être effectivement des solutions temporaires, mais in fine, si c'est le scénario catastrophe qui ressort, je n'y crois pas, honnêtement, ça paraît pas. Parce qu'il n'y a que des perdants, tu dis. Ah oui, il n'y a que des perdants. Et que les gars vont s'en rendre compte au moment de... Il n'y a que des perdants. Il n'y a que des perdants à la fin de l'histoire. Mais comment pourrait-on trouver des gagnants s'il y a un défaut américain ? Le bon du trésor américain est le fondement du système monétaire international. Si d'un seul coup, plus personne, s'il y a un risque sur cet actif-là, il n'y a plus d'actifs sans risque. Et là, la déflagration est terrible. Oui, mais Wilfried te l'a dit, Donald Trump se fout totalement du système financier international. Mais il s'en contrefoue. Mais ça aurait des répercussions intérieures. L'économie américaine s'en va... Globalement, le choc subi serait bien supérieur à celui de 2008, par exemple. Parce que 2008, c'est juste de la titrisation. Là, c'est tout le fondement du système monétaire international qui s'effondre. Et les Américains... Ça, c'est la rationalité. Les Américains seront aussi perdants que les autres, voire plus. Oui, c'est ça. Tu ne peux pas dire « Make America great again » et faire que ton système s'effondre, quand même. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas assez Donald Trump, Flavien. Oui, mais je pense que Donald Trump... Il est capable de dire tout et n'importe quoi. Oui, mais il n'est quand même pas complètement tout seul chez les Républicains. Mais c'est bien le problème. C'est bien le sujet. C'est bien pour ça. Je le dis juste d'un mot, d'ailleurs. Cette histoire de manipulation de l'opinion, à un moment, l'une des vedettes de CNN, Anderson Cooper, a fait un éditorial assez formidable. Donc, Trump a été invité par CNN. Long interview. C'est là où il a balancé. Et franchement, c'est tel qu'en lui-même, l'éternité le préserve. Enfin, il est même, j'ai l'impression, encore plus ahurissant qu'il ne l'était il y a 8 ans. Et donc, le public de CNN, plutôt démocrate, a reproché à CNN d'avoir invité Trump et Anderson Cooper a dit ce qu'il faut dire. Arrêtez de penser que c'est une illusion, que les gens qui votent Trump sont manipulés, qu'ils regardent des fake news sur Facebook et tout. Non, ils le veulent profondément. Il est là. Ils le veulent profondément. Et 8 ans après, ils le veulent profondément. Ils n'ont pas besoin de Twitter, de TikTok et d'Instagram. Le danger, c'est que tout ce qu'on vient de dire est évidemment totalement juste. Déjà parce que nous sommes extrêmement brillants. Mais c'est surtout qu'en fait, que ce soit uniquement la preuve par le fait qu'il fonctionne. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est face à l'effondrement qu'on est décrit admirablement, que d'un seul coup, les gens se rendent compte qu'effectivement, il y a un énorme problème, y compris aux Etats-Unis, et que là, effectivement, ils résolvent le problème. Mais d'une certaine façon, la confiance a déjà disparu. Je précise. Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Parce que c'est très intéressant. Seuls les faits peuvent venir finalement apporter un peu, ouvrir les yeux des gens. Et encore, c'est même pas sûr. J'ai vécu pendant 18 ans dans des régimes marxistes en Afrique où les dictateurs en place expliquaient les échecs ou les conséquences désastreuses pour leur population, pour leurs économies, de leur politique marxiste, en trouvant des explications extraordinaires. C'était toujours de la faute des autres. Donc à Madagascar, par exemple, si Madagascar s'est effondré quand Ratsirak prend le pouvoir en 1972, il sort de la zone franc, il va à Moscou, la Corée du Nord, etc. L'économie s'effondre. Mais ce n'était pas de sa faute. C'était les Sud-Africains. Alors à l'époque, c'était le régime aparten de l'Afrique du Sud qui était à l'origine de l'effondrement. Donc même confronté à leurs propres échecs, souvent, ils trouvent des explications extérieures. Et ils n'avaient pas besoin de Cambridge Analytica. Absolument. À l'époque, ça marchait. C'était beaucoup plus simple. C'était une télé, la télé de l'État, et ça marchait comme ça. Et ça marchait pareil. Bon ? Bon, je ne vois pas en quoi c'est des bonnes nouvelles. Mais c'est ça. Non, mais c'est intéressant. Mais c'est ça. La question, alors je n'ai pas de réponse là-dessus. Mais ce qui est intéressant, tout à l'heure, ça vient parler de démographie. Mais la démographie américaine est intéressante en termes de rapports de force entre les Blancs, les hispanisants, les Asiatiques. On a un changement assez marqué. C'est-à-dire, tu veux quoi ? Monter des hispanisants ? Enfin, monter des hispaniques ? Le Blanc devient minoritaire. Oui. Il y a un petit moment, ça. Non, non, mais... Comme la langue anglaise, d'ailleurs. Les choses s'accentuent. Et c'est, à mon sens, une des raisons pour lesquelles la situation est très complexe aux États-Unis aujourd'hui. Parce qu'on voit bien qu'il y a une hétérogénéité qu'on a du mal à maîtriser en France. Trump a beaucoup joué là-dessus. Et Trump a beaucoup joué là-dessus. Quand il est élu la première fois, il a beaucoup joué là-dessus. C'est un élément... Ah, si, si, c'est vrai. C'était ce que les démographes appelaient, de façon un peu pédante, la mentalité obsidionale. Il se représentait comme étant assiégé et donc devant se défendre par rapport à des vagues qui le ferlaient. Et effectivement... Oui, mais il n'a jamais... À la différence, par exemple, du débat politique en France, il n'a jamais contesté aux Hispaniques leur légitimité à être des citoyens américains. Enfin, je n'ai pas ce souvenir. Oui, effectivement, l'immigration, ça lui pose un problème. Mais ce sont des citoyens américains. Enfin, je crois qu'il n'y a jamais eu de sujet là-dessus. Il y a beaucoup, beaucoup de défauts, mais pas celui-là. Oui, voilà, à partir du moment où on rentre dans les formes de légalité. Dès que vous êtes illégal, vous êtes quand même assimilé plutôt pour Trump à des violeurs. Ah bah oui, oui, bien sûr. C'est pas uniquement dire on les raccompagne. Bon, et chez nous, alors, parce que donc, il y a eu Fitch. Est-ce que vous pensez, comme Emmanuel Macron, que Fitch se trompe complètement dans son analyse politique ? On en avait déjà parlé autour de cette table. Nous avons montré à dit Macron que nous avons des institutions qui permettent de voter beaucoup de textes de loi avec cette majorité, alors que Fitch a légèrement dégradé la note de la France parce qu'il pensait... Voilà, donc on a S&P début juin ? Le 3 juin, je crois. Le 3 juin, oui, voilà, c'est ça. Est-ce que vous pensez, Philippe, il se gourre complètement... Alors d'abord, retour quand même d'un petit peu d'influence de ces agences de notation qu'on balayait d'un verre de main avec des taux d'intérêt négatifs ? Les taux d'intérêt sont un peu plus élevés. Voilà. La question se pose un peu différemment. Ce qui est intéressant dans l'analyse de Fitch, c'est que la question qui a été mise en avant partout arrive très au fond du communiqué. Du communiqué. C'est comme le point 50 du G7. Exactement, c'est pas 51. Philippe veut nous montrer qu'il lit dans l'intégralité des communiqués importants. Non, non, mais ce que dit ce que disait Fitch, c'est qu'on réduit les rentrées fiscales, on augmente les dépenses et on n'y arrive pas. Et ce qu'il dit après, c'est qu'en raison des difficultés sociales, eh bien la capacité à maîtriser ces dépenses est encore plus réduite que par le passé. c'est ce point-là qui est préoccupant. C'est-à-dire qu'on voit bien que, et on l'a encore vu la semaine dernière, je vais faire 2 milliards de réduction d'impôts pour les classes moyennes. On ne sait pas qui sont les classes moyennes, mais on va avoir 2 milliards. Tu sais quand même. On rentre dans une logique... Il a dit 1500-2500 euros. J'ai un problème sur la fourchette 1500-2500 euros. Oui, oui, oui. La question qui est posée, c'est... Et tu n'as pas lu cette déclaration-là dans son intégralité ? Parce qu'il dit... Mais je l'ai écouté... Il dit... Non, mais c'est merveilleux. Parce qu'il dit, en fait, on va faire des économies. Oui. Puisque ça va prendre la place des 3 milliards 900 millions qu'on aurait dû mettre dans la réforme des droits de succession. Ça, c'est merveilleux, ça. C'est Florence Parizeau qui avait dit un jour, c'est comme un régime, vous prenez 2 kilos, vous en perdez un et vous vous dites, j'ai maigri. C'est exactement ça. C'est un peu ça. Non, mais la vraie question, on a déjà discuté ici, c'est comment on se projette sur les finances publiques françaises. Et là-dessus, il n'y a pas... Donc, S&P va nous dégrader aussi. À part Bercy, personne ne voit à quel moment on pourrait équilibrer les finances publiques en France. Très juste. Sans changer de forme de fonctionnement. Et donc là, il y a un vrai problème. Quand on regarde les projections du FMI sur les soldes structurels, tout le monde converge peu ou prou vers l'équilibre à l'horizon de 5 ans. Pas la France. Sauf la France, oui. Ce qui nous sauve aujourd'hui, c'est l'agence France Trésor. On sait très bien que les fonctionnaires de l'agence France Trésor sont probablement les meilleurs au monde. Ils sont déjà les meilleurs de l'administration et les meilleurs au monde pour packager la dette française, la vente... Tu dis ça depuis qu'on se connaît. Mais non, mais c'est vrai. Mais interroger... Pourquoi est-ce que le premier acheteur étranger de dette française, c'est le Japon ? Le Japon se précipite sur la dette française. Pourquoi ? Il paraît que c'est en train de changer un peu. Oui, c'est en train de basculer. OK, OK, alors n'en parlons pas. Au Japon, les situations changeaient un peu au Japon. Mais en fait, on arrive à avoir cette espèce d'agilité sur la présentation. Je parlais des gérants obligataires tout à l'heure. Là, on a des vendeurs obligataires, mais d'un niveau extraordinaire. Et donc, pour l'instant, effectivement, ça nous sauve. Parce qu'à chaque fois qu'on présente la dette française, les gens disent « Waouh, c'est exceptionnel ! » Et effectivement, ils sont très très forts. Je ne l'ai pas mis là, mais il y avait une note de la Banque de France très intéressante, on ne va pas avoir le temps, mais je vous ai déjà fait qui montrait surtout qu'en gros, la marge de manœuvre de l'État était réduite, mais à peine à 10% de la dépense, en fait. Mais qui se félicitait de ce que la dette française offre toutes les maturités possibles. Exactement ! Vous avez ce que vous voulez. Vous avez, grâce à nous, à la fois, vous avez de l'indexé sans inflation, pas indexé, toutes les sortes de maturité, des taux fixes, des taux variables. Effectivement, personne n'a été suffisamment fou, contrairement à la dette autrichienne pour acheter du centant français. C'est peut-être... C'est en préparation. C'est le dernier défi. Je pense que c'est le dernier défi. Écoutez, M. Wächter, on va vous le faire si vous y tenez vraiment. C'est en préparation. Flavien ? C'est vraiment très compliqué, honnêtement. Quand on regarde, en fait, l'opinion publique, les Français, ils sont convaincus globalement que leur pouvoir d'achat ne cesse de baisser. Alors là, c'est vrai avec l'inflation, mais même... Moi, je suis passionné par ça. C'est ton job, cet élève, on rappelle. Quand on regarde l'évolution du pouvoir d'achat sur ces dix dernières années, en dehors de 2012-2013, il a toujours augmenté. Et quand tu interroges les Français en disant mais votre pouvoir d'achat, il fait quoi ? Il baisse. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, les Français ont le sentiment que leur niveau de vie n'arrête pas de baisser. En face de ça, ils ont le sentiment qu'on dépense pas assez pour l'hôpital, qu'on dépense pas assez pour l'école, qu'on dépense pas assez pour la justice, pour la police, pour l'armée, etc. Que ça va pas. Et dans le même temps, ces Français disent mais on dépense beaucoup trop d'argent au global. Et ce qui rend les choses extraordinairement complexes, c'est que le quoi qu'il en coûte est passé par là. On a expliqué pendant des années, mais tout le monde, nous, tout le monde, qu'au-delà de 3% du PIB, c'était pas possible. C'est inscrit dans les traités. On peut pas. C'est pas soutenable à terme. Qu'au-delà de 60%, c'était impossible. Après, on a dit ouais, bon, on a passé 60%. Non, le seuil, c'est 100%. Au-delà de 100%, la dette devient incontrôlable. On est monté à 115%, il s'est rien passé. Il s'est rien passé nulle part. Alors, comment voulez-vous que les gens qui entendent parler aujourd'hui de dette publique se disent ah, là, on est face à un mur. Pourquoi maintenant et pourquoi pas hier ? Voilà. Donc, moi, je sais pas. Mais Philippe, on est persuadé d'ailleurs, finalement. Mais ça va venir, parce que de toute façon, on aura un problème. Sur la question de la dette, c'est toute la discussion qu'il y avait eu sur le papier de Rogoff et Reinhardt il y a quelques années qui disait 90% et le seuil. Et alors, là, tous les macroéconomistes étaient contents parce que pour une fois, on avait un élément qui disait attention, au-delà, en fait, ça marche pas. Et donc, on n'a pas, effectivement... En fait, il faut le dire, parce qu'en fait, ils avaient bidonné leurs résultats. Exactement. Bon, ben voilà. Exactement. Mais c'est le problème de la dette. Ils s'étaient trompés dans leur méthode de logique. Non, 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 je pense qu'ils avaient bidonné leurs résultats. Je crois qu'ils l'ont reconnu. Oui, oui. Moyennement. Bon, ok, ok, vas-y. Non, non, mais c'est... Et donc, c'est la difficulté de la dette. Et le seul élément qui pourrait nous contraindre, c'est effectivement une dégradation de la note. C'est ce que disiez tout à l'heure, un problème, quoi. On le confronte à un problème, là, il faut agir concrètement. Exactement. Mais pour l'instant, l'opinion publique, elle n'est pas prête à ça. Non. C'est, donnez-moi mon chèque machin, classe moyenne truc, et on distribue de l'argent public. On est d'accord. Donc, je ne sais pas comment on sort de ça. Et on n'armentre pas au sein des dépenses publiques. C'est-à-dire qu'on additionne les choses, on empile les choses sans réellement arbitrer. Je donnerai un jour mon avis quand on aura le temps parce que, comme je suis aussi élu de mon côté... Sur quoi ? Vas-y, vas-y, on a un temps. En fait, sur les dépenses publiques, ce qui, à mon avis, explique en partie au moins le fait qu'on dépense énormément, par exemple, pour l'hôpital, je veux dire, quand on regarde en pourcentage de PIB, nos dépenses pour l'hôpital, elles sont très élevées. Même sur ces 20 dernières années, quand on regarde le pourcentage d'augmentation de la population de mémoire, la population fait plus 15, plus 35. Et pourtant, tout le monde dit l'hôpital est dans un triste état. Mais il suffit juste de regarder la structure du personnel soignant. On a 35% des personnels hospitaliers qui font de l'administratif. Pas à quelques pourcentages, mais je crois que c'est 35%. En Allemagne, ils sont à 22. On a une complexité administrative incroyable. Je peux prendre des exemples, mais dans tous les domaines. Et donc, en fait, on paye des gens à travailler, à traiter la problématique de la complexité administrative qu'on s'est créée nous-mêmes. Et les gens bossent. Quand on dit il y a trop de fonctionnaires, il suffit... Non, non ! Les gens qui bossent sur l'urbanisme, par exemple, tu vas parler d'immobilier dans deux jours, les plans locaux d'urbanisme, mais c'est d'une complexité, mais c'est incroyable. Et les gens bossent dessus pendant des heures et des heures et des jours et des jours. Mais à la fin, ça donne quoi ? Ça ne produit rien. C'est de la perte de temps. Voilà. Et donc, au final... Un autre élu local qui vient nous voir régulièrement me racontait l'évolution du contrat de mariage. Il paraît que c'est complètement dingue si tu es maire d'une petite commune, mais c'est ahurissant aujourd'hui ce qu'il faudrait, et évidemment personne ne le fait, mais ce qu'il faudrait intégrer pour marier des gens. C'est énorme. Mais ça, c'est un exemple qui illustre à lui seul toute la complexité admissante. C'est ça. Mais attention, c'est pas... Sur dix ans, moi je suis maire depuis 2014, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je crois que la loi Climat et Résilience, c'est 450 pages. 450 pages. Bon, mais oui, mais t'en tire quoi comme conclusion ? J'en tire comme conclusion que le choc de simplification qu'on n'arrivera jamais à faire. Jamais. C'est un choc de simplification. Moi, je pense que le président de la République, il devrait dire à ses députés à chaque fois que vous votez une loi, vous en abrogez une. Je vous impose ce truc-là. Guillaume Poitrinal et, j'ai oublié son nom, Thierry Mandon. Guillaume Poitrinal, Thierry Mandon, sous François Hollande, Conseil de la simplification, c'était exactement ça. Et puis à un moment, explosé en plein vol. Eux ont tout fait et puis parce que la technostructure est plus forte. C'est un état profond, disait Donald Trump. Voilà, tout explose en plein vol. Ce que dit Flavien sur l'hôpital, on le retrouve dans l'école, on le retrouve dans l'école. Mais bien sûr, partout. Et le nombre de gens qui sont opérationnels directement sont plus minoritaires par rapport à ceux qui sont... C'est ça. Et ceux qui ne font pas ça, ils bossent. Parce que souvent, de façon un peu caricaturale, les gens disent, mais ils ne font rien en fait, les fonctionnaires sont trop nombreux. Non, non, ils bossent vraiment. Ils bossent sur des trucs qui, globalement, n'ont quasiment aucun intérêt à la poil économique. Je veux ton avis là, parce que c'est vrai qu'il nous reste maintenant 5 minutes. Les 100 euros, ça m'intéresse quoi, le leasing à 100 euros par mois pour la voiture électrique, pour ceux qui en auraient besoin. Ça ne va pas être facile. L'équation économique est complexe. Je trouve que c'est une super idée. C'est une bonne idée. Pardon ? Je trouve que c'est une super idée. C'est majeur, parce que comme on va interdire progressivement aux gens de rentrer avec des voitures thermiques dans les centres-villes, et que ceux qui ont les plus vieilles voitures sont les gens modestes, il faut leur donner les moyens d'avoir des voitures. Sinon, c'est une injustice sociale profonde. Non, ce qui rend les choses complexes, c'est deux choses. D'abord, les prix de vente des voitures électriques ont beaucoup progressé. C'est-à-dire que l'équation qui était de dire plus on va en vendre, plus les coûts vont baisser, donc plus les prix vont baisser. Ça ne marche pas pour le moment. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément... Tant Tesla a fait remise sur remise sur remise, il a divisé quasiment ses prix par deux, là, depuis 10 ans. Oui, non, 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 non. Ils avaient remonté, non, non. Il les a rebaissés récemment parce que les affaires sont plus difficiles. Je prends 2 kilos et je maigris d'un kilo. D'accord. On en revient toujours, là. On en revient toujours. Non, après, quand on parle de loyer, quand on parle de leasing, il faut parler de valeur résiduelle. Ce qui va faire le loyer, c'est la valeur résiduelle de la voiture. Donc un exemple très simple, une voiture électrique de 25 000 euros, neuve, on enlève 5 000 euros de bonus, il reste 10 000 euros à financer. Si le leasing est sur 4 ans, mettons, c'est pour faire comprendre le principe, tu vas te dire qu'au bout de 4 ans, ta voiture, elle vaudra encore 10 000 euros, 50% du prix, et donc il faut faire un loyer sur les 10 000 euros restants, les 10 000 euros à financer. Mais si tu fais 100 euros par mois, ça fait 6 000 euros, et encore, tu n'as pas payé de frais financiers, sur 5 ans. Donc ça veut dire qu'en fait, il manque des sous. Ce n'est pas assez. Donc il y a 2 solutions. Enfin non, il y a 2 solutions. Soit ils ouvrent au marché de l'occasion, mais là, l'occasion électrique, il n'y en a pas beaucoup. En fait, c'est un marché qui est très peu structuré. Soit tu augmentes la valeur résiduelle de la voiture en disant, maintenant, au bout de 4 ans, elle ne voudra pas 10, mais elle en vaudra encore 15. Mais là, il y a un risque, parce que l'évolution technologique de la voiture électrique fait que dans 5 ans, il y aura des voitures... C'est pas toi qui le décides. De toute façon, c'est le marché qui va le décider. Ce sont les organismes de crédit, les organismes qui font du leasing. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, la valeur résiduelle de la voiture électrique, elle est difficile à calculer parce que le marché est quand même récent, en quelque sorte. Et que le progrès technique fait que les voitures électriques dans 5 ans seront certainement beaucoup plus performantes en termes d'autonomie et de temps de recharge qu'aujourd'hui. Donc, les vieilles voitures auront certainement plus décotées. La seule solution pour s'en sortir de ça, la seule solution, c'est que l'État fasse un super bonus. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas que ce soit... Je parlais de la solution mathématique, en quelque sorte. C'est que ce ne soit pas 5 000 euros, mais que ce soit, mettons, 10 000 euros, mais uniquement réservés à très, très peu de ménages. C'est-à-dire critères de ressources hyper stricts. Et là, pour limiter les coûts, évidemment, en disant ben voilà, les ménages qui gagnent moins, je ne sais pas, de 12 000 euros par an, 15 000 euros par an, eux, on va leur faire un bonus de 10 000 et ils peuvent avoir le 100 euros. On verra. De toute façon, ça va être annoncé bientôt. Mais c'est une éconciliation difficile à résoudre. Mais tu ne peux pas allonger si tu amortises. C'était super clair. Merci. Donc, 25 000 euros, tu enlèves 5 000 euros de batterie, il reste 20 000 euros, valeur résiduelle de 10 000. Mais si tu allonges justement la durée d'amortissement de cette valeur résiduelle, à ce moment-là, tu peux t'y retrouver avec tes 100 euros par mois. Oui, mais sauf que la voiture, à la fin, si tu veux, si tu pars sur un crédit sur 10 ans, par exemple, un leasing sur 10 ans. Elle ne tiendra pas 10 ans. Si elle peut peut-être tenir, mais c'est surtout qu'au bout de 10 ans, la valeur résiduelle, ce n'est plus 10 000 euros, mais ce sera 1 500. Donc, en fait, tu es coincé par ça. Et notamment avec l'amélioration technologique. C'est ça. Il y a un alléa fort, un alléa technologique. Aujourd'hui, la valeur d'usage pour beaucoup de Français d'une voiture électrique est bien inférieure à la bête voiture thermique qu'ils peuvent acheter. Bien sûr. C'est ça le problème. Si vous discutez, moi, ça m'arrive avec des gens, effectivement, des artisans, où je leur dis que vous devez passer bientôt à l'électrique. Moi, j'ai eu deux fois la réaction de ne pas acheter une voiture à pile. Aujourd'hui, moi, j'ai besoin d'avoir de l'autonomie. Aujourd'hui, l'autonomie... Non, mais... L'artisan, quand même, globalement... Ils sont très ciblés par les zones à faible émise. Oui, oui, oui. Voilà, c'est ça. Les gars, ils vont être un peu obligés d'y passer. Oui, mais en fait, c'est ça. Je pense que là, tu emploies le très bon terme. Ils vont être obligés d'y passer. Mais je ne sais pas si c'est eux la cible, tu vois, j'ai le fait des artisans. Mais imaginons que ce ne soit pas la cible. Aujourd'hui, la seule voiture réalité du parc français... Non, mais il y en a une seule. C'est la Mercedes EQS 450 à 132 000 euros. C'est la seule... Tout le monde peut se payer, du coup. Exactement. Je ne crois pas que ce soit le sujet... Mais si, parce que ça veut dire que n'importe quel Clio ou 208 thermiques est capable de faire 500 kilomètres d'autoroute. Il n'y a aucun problème. Sauf que là, vous devez dépenser 132 000 euros pour avoir la même chose, pour avoir la même liberté. En tout cas, le risque... Ça, c'est un vrai problème. Il y a un vrai risque, c'est qu'en 2035, quand il n'y aura plus de la voiture électrique à des niveaux de prix stratosphériques, y compris pour les voitures d'entrée de gamme, donc inaccessibles au plus grand nombre. Et donc là, il y a une vraie question sociale. Parce que dans le même temps, on dit aux gens que vous ne pouvez pas rentrer dans les centres-villes, y compris les classes moyennes, les fameuses classes moyennes qui ne seront pas forcément éligibles au leasing social. Qu'est-ce qu'elles font ? Qu'est-ce qu'elles font ? Honnêtement... Non, non, mais tu m'as très clairement démontré que ce leasing social était infaisable. En tout cas, il va falloir mettre de l'argent public sur la table. Non, mais il ne peut pas. Nous l'avés, on n'est pas QFD. On n'est pas QFD. Non, non, et puis en plus, le problème, enfin, ce qu'il prend en compte, c'est qu'il ne veut pas que ce soit des voitures chinoises en plus qui... Absolument. C'est la moins chère. Ben oui, c'est la Spring. C'est la Spring, elle est 100% Chine. Même les pneus sont chinois, me disait un spécialiste. Il y a des nouveaux modèles qui vont arriver qui sont peut-être un petit peu... Avec des pneus chinois quand même. Merci, chers amis. Merci à tous. Et puis, on se retrouve demain pour continuer ces débats passionnants. Sous-titrage ST' 501